Salut les filles, ici Laura, bienvenue sur Enforme pour elle.com, je vous donne des conseils pratiques sur l'entraînement pour avoir un poids santé et être bien dans votre peau. Donc aujourd'hui, je vous parle du nouveau. Là, vous allez vous demander un peu de quelle sorte de nouveau que tu parles, puis etc. Donc là, en ce moment, je suis un peu dans une période de ma vie où est-ce que je vis beaucoup de nouvelles choses. Il faut, oui, gérer, dans le fond, mon stress parce que moi, je suis quelqu'un qui est très stressé quand je ne suis pas en contrôle de la situation. Puis quand c'est nouveau, c'est sûr qu'on apprend, donc on est moins en contrôle de ce qu'on fait. Mais c'est tellement bénéfique. Quand on fait du nouveau, dans le fond, on se met dans des situations d'inconfort, oui, mais d'apprentissage aussi. Quand on a du nouveau, c'est sûr qu'on apprend tout le temps, mais ça ne nous fait que bénéfique. Oui, il va y avoir des moments plus difficiles. Oui, il va y avoir des moments qui sont... Ah, c'est facile, ça, il n'y a pas de problème. Mais dans le fond, moi, j'ai ma petite anecdote de... En fait, c'était hier. J'ai une cliente qui ne veut pas vraiment s'entraîner dans le gym, puis elle adore les cours de groupe. Mais là, elle a développé le goût de s'entraîner dans le gym, mais elle avait une motivation de faire les cours de groupe plus qu'autre chose. Donc là, moi, je suis abonnée au même centre de conditionnement physique qu'elle. Donc, je suis allée à un cours de groupe avec elle, et c'était du step. Puis moi, Maxime aussi, il sait que le step, ce n'est pas mon phare. J'aime vraiment quelque chose qui est concret, comme courir ou du vélo ou peu importe, mais du step, là. Oui, j'ai fait de la gymnastique, j'ai fait de la danse, tout ça, là, mais je ne suis aucunement coordinée avec le step en avant de moi. Donc, j'ai commencé le cours, puis je n'étais vraiment pas bien, parce que, tu sais, moi, je me vois, je suis un entraîneur, je suis en forme, j'ai un physique que j'ai travaillé fort pour avoir, puis je devrais être bonne dans ce que je fais, peu importe la situation physique qu'il y a. Puis moi, j'étais en arrière du cours, puis j'avais de la misère à suivre le cours, parce que je n'étais pas capable de faire ce que la fille faisait en avant de moi. Fait que j'étais vraiment dans une situation d'inconfort, je n'étais pas bien, j'étais hors de ma zone de confort. Je n'étais pas dans mon état normal quand j'étais en activité physique, donc je trouvais ça un peu difficile. Mais plus que le cours avançait, plus que j'apprenais la technique, puis je me disais, tu sais, si je ne suis pas bonne là-dedans, à quelque part, il faut que je travaille ça. Fait que dans le fond, tout ce qui est coordination, puis de suivre, j'étais vraiment moins efficace que quelqu'un, évidemment, qui est bon à ça. Fait que j'ai probablement brûlé plus de calories qu'une autre personne, malgré que des fois, je ne bougeais pas parce que j'essayais de figurer les pas dans ma tête. Donc, c'était vraiment quelque chose de nouveau. Puis moi, en ce moment, je suis dans une période de préparation où est-ce qu'il faut que je m'entraîne un peu plus, bien, il faut que je sois plus active. Parce que là, mon poids, il est plus stable. Je ne mange pas beaucoup de calories déjà, donc je ne veux pas avoir à baisser encore plus mes calories. Donc, j'ai choisi, dans le fond, de bouger plus dans ma journée. Donc, oui, je peux être active à la maison, mais vraiment d'aller chercher un entraînement qui va me faire transpirer un petit peu plus. Que faire des petites tâches ménagères ici. Donc, je voulais, j'ai intégré mon jogging, comme que j'ai fait l'année dernière. Donc, on joggait environ 4-5 fois par semaine. Mais avec le jogging, on dirait, je me sens tout le temps comme... Ah, il faut que j'aille courir. Ça ne me tente pas. Ah, ça ne me tente pas. Il faut que j'y aille. C'était plus une obligation qu'un plaisir, dans le fond, de le faire. Fait que là, j'ai décidé cette fois-ci d'intégrer des nouvelles choses, dont des cours de groupe. Donc, je vais faire... Je vais alterner une journée à l'autre. Je vais faire un cours de groupe une journée et je vais faire une séance de jogging l'autre journée. Fait que je vais varier comme ça, en plus de mes entraînements de musculation, bien sûr. Donc, au moins, là, ça va me donner une variété. Je suis quelqu'un qui n'aime pas tout le temps faire la même chose. Donc, la variété, ça ne va être que bénéfique pour moi. Le nouveau, je vais apprendre énormément. Je vais voir c'est quoi qu'on fait dans ces cours de groupe-là pour justement être capable de les référer peut-être à mes clients. Donc, selon moi, là, n'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort. Je sais que ce n'est pas le fun pour les premiers petits instants, mais je trouve que c'est quand on sort de notre zone de confort que c'est là qu'on apprend le plus. C'est là qu'on est capable d'en retirer encore plus davantage. Donc, je voulais vous parler un petit peu de ça. Je vais vous parler dans ma deuxième capsule encore plus du nouveau. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour avoir, évidemment, le plus de résultats. C'est toujours par rapport à vos résultats, soit de perte de poids, de raffermissement ou de prise de masse musculaire dans certains cas. Donc, restez avec moi. Puis, je vais vous expliquer le tout dans la deuxième capsule. À tout de suite! Merci.